Toujours rage dans la bande de Gaza au désespoir d'une population qui manque de tout et qui ne sait plus où aller, carrément. Sylvain, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prétend que c'est le début de la fin pour le Hamas, mais pour certains, il s'agit plutôt d'un soi que d'une réalité. Oui, parce que depuis le début, on sait qu'il y a un nombre assez important de décès côté palestinien, mais sur ce bilan qui approcherait les 18 000, selon le Hamas ou le ministère de la Santé palestinien, on ne sait pas exactement combien faisait partie de cette brigade à l'Aqsam, la brigade armée du Hamas. Certains évoquent des chiffres. Par exemple, l'armée, vous la voyez donc au sol, dans son offensive terrestre, 7 000 membres du Hamas auraient été tués. Or, sur un groupe qui composait entre 15 000 et 20 000 et peut-être davantage, c'est qu'il en reste beaucoup. Alors, sont-ils cachés dans les tunnels? Et lorsque l'armée dit que plusieurs rendent les armes et que c'est la fin, eh bien, les images, on ne les voit peu, en tout cas. Et aucun commandant, chef ou grand haut dirigeant de l'organisation n'est brandi comme un trophée par Israël parce qu'ils ne semblent pas se rendre. Et même, ils continuent de lancer des roquettes sur le territoire israélien. Ce qui est sûr, cependant, Michel, c'est qu'évidemment, on est en train de détruire pratiquement une bonne partie du territoire, ça, c'est certain. Pendant ce temps, évidemment, la population vit dans une situation de pauvreté et de difficulté incroyable. Et là, c'est carrément la faim qui attend une bonne partie de la population, selon un membre de l'Organisation des Nations Unies. Il faut bien comprendre, Michel, il faut bien comprendre, évidemment, que la population est acculée au pied du mur, pratiquement. Du nord, on est allé au sud, au centre et par la suite au sud. Et là, à Canyonis, qui est la grande ville du sud, qui est bombardée également, bien là, on pousse vers Rafa. Rafa, c'est à la frontière de l'Égypte. Et là, ils sont nombreux. Dans les hôpitaux, vous voyez, c'est la détresse la plus totale parce que les gens cherchent évidemment des refuges aussi dans les hôpitaux. Les décès s'ajoutent tous les jours au compte de 200-300 par jour encore. Et là, on se retrouve dans une situation où les gens sont dans des tentes, dans des camps qui manquent de tout. De nourriture, évidemment, de tout. Ça rentre encore au compte-gouttes. Et ça, ça fait depuis combien de temps qu'on s'en parle, Michel? Depuis 66 jours maintenant. Situation impouvantable, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.